C'est un scandale en eau trouble révélé par la télévision publique danoise. Le Danemark aurait laissé la NSA, l'agence de renseignement américaine, se brancher sur ces câbles sous-marins dans lesquels transitent des communications téléphoniques et des connexions Internet. Entre 2012 et 2014, des hauts fonctionnaires et des dirigeants européens auraient été espionnés, à commencer par Angela Merkel. Réunis hier en sommet par écran interposé, la chancelière et le président Macron ont sommé le Danemark et les Etats-Unis de s'expliquer. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. On savait que les Etats-Unis étaient capables d'espionner des dirigeants alliés. En 2013 déjà, Edward Snowden, un employé de la NSA devenu lanceur d'alerte, avait révélé que le portable d'Angela Merkel était sur écoute. « L'espionnage entre amis, cela ne va pas du tout. La confiance doit être regagnée. » À l'époque, Barack Obama avait fait une promesse. « Tant que je serai président, Madame Merkel n'a pas à s'inquiéter. » Depuis, les pratiques de la NSA ont-elles vraiment changé ? L'agence de renseignement est la plus puissante au monde. Les Etats-Unis collaborent avec quatre pays anglo-saxons et ont développé un partenariat privilégié en Europe avec le Danemark. Alors pourquoi les Américains espionnent-ils leurs alliés ? Que cherchent-ils à savoir ? Sont-ils vraiment les seuls à pratiquer l'espionnage entre amis ? Trois invités, pardonnez-moi, François Delruy, bonsoir. On n'entend rien mais vous êtes protégé par le plexiglas, François Delruy. Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur en cyber-gouvernance à l'université de Leïde, aux Pays-Bas. Votre livre « Cyber-opération Inde internationale law » avec l'accent qu'il faut est paru aux presses universitaires de Cambridge. Et selon vous, les Etats-Unis mènent des cyber-attaques à but préventif avec leurs concurrents et adversaires à l'inverse de la Chine. Leur but est davantage politique qu'économique. À côté de vous, Christine Dugouin-Clément, vous êtes chercheuse au Think Tank Cap Europe et vous êtes également à la chaire Normes et Risques de l'Institut de l'IAE Paris-Sorbonne. C'est ça, c'est une business school comme on dit en bon français. Selon vous, Christine Dugouin-Clément, malgré la confiance qui peut exister entre certaines alliances, il est bon de savoir où sont, où en sont vos partenaires. Ce type d'opération, donc l'espionnage, risque de devenir courant dans les années à venir. Et enfin, Fabrice Eppelboin, bonsoir. Vous êtes enseignant, entrepreneur, spécialiste des médias sociaux. Vous estimez que l'espionnage est un outil à la disposition d'un État qui alimente la diplomatie, l'espionnage donc. Les Etats-Unis cherchent ainsi à s'assurer que leurs vassaux se conduisent bien en vassaux ou leurs amis en amis ou leurs alliés en alliés. Allez savoir. On démarre ce débat avec une question d'un de nos internautes, Nadia. Un internaute passablement agacé, je vous lis sa question. Pourquoi, malgré les révélations, rien ne bouge et tout le monde s'étonne que les Américains continuent à espionner Fabrice Eppelboin ? Les révélations d'Edward Snowden sur le vaste programme de surveillance de la NSA, c'était en 2013. Qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces années ? Rien. Absolument rien. Tout le monde s'étonne à chaque occasion. Je me souviens, il y a quelques années, de la loi Huawei et de journalistes qui se posaient sincèrement la question de savoir si on prenait Cisco plutôt que Huawei, on allait être surveillé. Huawei, le fabricant de matériel informatique chinois, qui a priori ne va pas non plus se gêner pour nous espionner. Mais l'idée que l'alternative américaine pourrait en être autrement paraissait tout à fait naturelle comme question. Je crois qu'il y a tout un tas d'informations qui arrivent régulièrement et qui ne sont pas intégrées par énormément de gens parce qu'elles nécessitent une remise en question de la façon dont ils voient le monde, notamment la géopolitique, avec cette façon assez française de voir les gentils, les méchants. La réalité, c'est qu'en géopolitique, il n'y a ni gentils ni méchants, c'est beaucoup plus gris que cela et que les États-Unis ne sont pas du tout notre ami en matière de géopolitique. Leurs enjeux sont tout autres, leurs objectifs sont tout autres. et qu'aujourd'hui, notamment dans la sphère technologique, nous avons été colonisés littéralement. Et qu'il est vraisemblablement, on est dans les derniers moments où il pourrait en être autrement, mais d'ici quelques années, ce sera un état de fait sur lequel on ne pourra pas revenir. Alors, remontons à cette enquête, donc. Voilà, c'est notre chiffre du jour qui évoque le lieu du crime. 447, c'est le nombre de câbles géants qui parsèment le fond des océans et qui transportent, mon Dieu, nos télécommunications. Vous voyez ces câbles, ils sont en vert. On remonte un petit peu vers le nord de la carte. En blanc, là-haut, c'est le Groenland. Si j'ai bien compris, aidez-moi François Delerue, c'est là-bas le lieu du crime. Expliquez-nous, comme si nous étions des enfants de 5 ans, comment les Américains se sont branchés sur un câble danois ? Alors, en réalité, les Américains ne se sont pas branchés sur un câble danois. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Danois, où ces câbles arrivent, donc les câbles arrivent sur leur territoire, qu'il s'agit du Groenland, mais aussi leur territoire continental en Europe, arrivent sur des points de connexion. Et au sein de ces points de connexion, ils peuvent avoir un accès aux données. Après, le problème principal, c'est que quand vous voyez ces données, d'une part, on est sur une masse énorme. D'abord, il faut une autorisation pour se brancher. Les services secrets américains sont allés voir les Danois en disant « Est-ce qu'on peut se brancher chez vous ? C'est aussi simple que ça ? » À ce stade-là, c'était les services danois qui étaient branchés sur les câbles qui arrivaient sur leur territoire. Donc, c'est au sein de la législation danoise et au sein du fonctionnement danois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en regardant les données qui arrivaient, ils pouvaient contrôler les métadonnées, qui sont les données qui donnent l'information sur d'où vient cette donnée, où est-ce qu'elle va et quel peut être son contenu, sans forcément préciser exactement le contenu. Et ce n'est pas la même chose. Et à partir de là, ils ont stocké un certain nombre de données dans un data center dédié, un centre de données où on peut stocker des données. Et comment ? Ils ont permis aux Américains, au sein de ce data center, de faire des recherches sur les métadonnées et sur des données précises. Christine de Gouin-Clément, est-ce que les Danois sont des complices de la sévérité induite d'Emmanuel Macron ? Ou est-ce que ce sont des naïfs qui ont été abusés par les Américains ? Alors, c'est une bonne question. On l'a dit tout à l'heure, dans les affaires de renseignement, il faut remonter déjà peut-être un petit peu plus loin, un petit peu plus loin dans l'histoire et dans le temps. Tout le monde connaît Prisme, qui avait été dénoncé par Edward Snowden, comme ça a été dit. Prisme était l'héritage d'un programme plus ancien qui s'appelait Echelon, qui remontait après la guerre... Les années 40. Voilà, exactement, pendant la guerre froide. Et puis, il y a aussi un autre programme, qui est un programme de coopération internationale, qui s'appelle Rempart A, qui a pour but, en fin de compte, de travailler avec des tiers sur un échange de bons procédés, quelque part. L'idée étant, si nous avons accès à certaines des données qui transitent par les câbles, comme vous l'avez dit, qui viennent, en échange, nous vous octroyons l'utilisation de certains outils technologiques permettant de traiter ces données. Donc, ça peut faire partie... C'est un échange de bons procédés, en réalité ? Alors, c'est un échange de bons procédés, si l'on veut. Tout cela est relativement contractualisé. Et il y a des petites clauses, notamment... Mais après, pardonnez-moi, il y a un moteur de recherche. Les Américains font une recherche SMS Merkel. Pourquoi est-ce que Mme Merkel ne communique pas par des SMS cryptés, Fabrice Epelboin ? D'abord, parce que les Américains ont des méthodologies pour décrypter, déchiffrer, pour être plus exact. Ensuite, parce que nos dirigeants ne sont pas tout à fait au fait de ces technologies et ne savent pas... Vous dire, nos dirigeants européens ? Alors, je ne vais pas me prononcer sur les Allemands. Mais en tout cas, pour les Français, oui, très clairement. Il y a un électronisme crasse dans la classe dirigeante française. Ah, électronisme. Typiquement, François Hollande communiquait à tout va à base de SMS. Alors ça, il n'y a rien de plus facile que d'intercepter un SMS. Il suffit de louer un appartement à côté de l'Elysée et avec un dispositif qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros, où vous pouvez intercepter les SMS de François Hollande. Ce que d'ailleurs, Manuel Valls lui remontait régulièrement. On a un électronisme qui nous a amenés à cette perte totale de souveraineté d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, on en est quand même à essayer de vendre aux médias l'idée qu'un cloud souverain pourrait être fait avec Microsoft, qui est le premier partenaire historique de Prism dont on parlait à l'instant. Donc, on en est dans ce blue-bibulga de novlangue qui ne veut strictement rien dire, que tout est son contraire, avec quelque part un absence totale de réaction et des opposants politiques et des médias. – Que cherchaient les Américains, François Delru ? – Que cherchaient les Américains ? – Non pas dans les SMS d'Angela Merkel, mais peut-être au-delà. – Alors, je rebondirai sur le commentaire précédent et sur la question précédente, juste sur un point. À ce stade, l'info que nous n'avons pas, c'est quelles sont les données qui ont été accédées. Et ce sont deux choses importantes à voir. C'est que vous avez, ce que je disais, les métadonnées qui sont en gros l'enveloppe et vous avez après le contenu. On ne sait pas si, par exemple, ils n'ont plus collecté des données qui appartenaient à Angela Merkel, mais qui pourraient être aussi chiffrées, puisqu'elles voyagent quand même au niveau de l'adressage, va être visible. Donc, même si les données sont chiffrées… – Oui, on sait à qui elle a envoyé un message, mais pas forcément ce qu'il y avait dans le message. – Le contenu n'a peut-être pas été accédé. Ça, ce sera une des choses qui devra être étudiée. Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. Sur votre question, alors c'est toujours la question, pourquoi de l'espionnage, pourquoi les États s'espionnent ? C'est naturel, on va dire, de s'espionner entre concurrents. Entre alliés, il y a aussi une dimension où, justement, l'espionnage permet un certain degré de réassurance, permet un certain degré de confirmer des informations. Par contre, la nouveauté, peut-être l'évolution qu'on a avec le cyber, c'est qu'aujourd'hui, avec les technologies numériques, c'est une capacité de surveillance qui est très importante. On voit aujourd'hui la capacité de surveiller des dirigeants européens. Et c'est ce qui pose plus de questions et qui, peut-être, pose aussi des questions dans une relation de confiance entre les différents États. On va s'intéresser, à travers le rayon X de Thibault Nolte, à M. Burns, William Burns. Il est le nouveau patron, non pas de la NSA, mais de la CIA. Bonjour, docteur. J'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher William Burns, j'ai vos radios sous les yeux, c'est top secret. Vous êtes le nouveau patron de la CIA, l'agence d'espionnage extérieur américaine. Joe Biden vous a choisi parce que vous n'êtes pas lié aux prisons secrètes ni au waterboarding de la guerre contre le terrorisme. Pas plus que vous n'êtes un ex-troufion bigot du Kansas reconverti dans l'aéronautique et le pétrole, comme vos prédécesseurs adoubés par Trump. Joe m'a choisi pour cette super moustache laser X-358. Vous êtes diplomate de carrière, 33 ans au service de la parole américaine de Reagan à Obama, dont vous étiez le ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous parlez français, comme tout le monde dans cette administration, semble-t-il, ainsi qu'arabes et russes appris quand vous étiez ambassadeurs en Jordanie et en Russie. Un souvenir radieux. Des types imbuvables, vous en avez sifflé jusqu'à l'Ali, parfois en mission secrète, même bien avant votre arrivée à l'Anglais. Pour dissuader Tripoli de s'offrir des armes de destruction massive ou Téhéran de se bricoler une bombe A. Vous êtes l'un des parrains de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, finalement vitrifié par Trump. En 2014, jeune retraité diplomatique, vous avez rejoint la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Même si votre idée de la justice pourrait surprendre les pacifistes de métier. Je suis privilégié d'être dans la situation de la White House quand le travail brillant de CIA a aidé à bringer Osama Bin Laden à la justice. Fils de général né à Fort Bragg, base de 57 000 personnels militaires, vous régnez désormais sur 100 000 fonctionnaires espions, dont un paquet de barbeuses et un vilain historique de black ops ces deux pratiques de voyous. La pire n'étant pas l'écoute de Mme Merkel. On ne pouvait lui laisser un tel avantage tactique sur le cartofel pouffeur aux oignons. Mon cher Bill, un honnête homme peut-il exercer un métier malhonnête ? Merci Thibaut Claude. Mais est-ce que c'est un métier malhonnête, Christine Dugoin-Clément ? On voit avec le profil du patron de la CIA, c'est un profil politique. Est-ce qu'il y a une autonomie des espions qui font leur tambouille entre eux, sans trop prévenir les dirigeants ? Ou est-ce que c'est un outil totalement intégré à la gouvernance, notamment américaine ? Alors, il y a plusieurs choses dans l'espionnage. Il y a tout ce qui va être du ressort militaire, quelque part, mais il y a un volet qu'il serait, à mon avis, déraisonnable de négliger. C'est tout ce qui touche aux pratiques industrielles et commerciales. Or, à l'heure actuelle, quand on va faire de l'écoute, ça permet aussi de connaître, non seulement des brevets, des positions concurrentielles d'adversaires. C'est-à-dire la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle, de savoir sur quels sont les R&D en cours, si vous voulez, la recherche et le développement, pour pouvoir éventuellement se positionner sur ces champs-là. Je vous demande, pardon, la NSA et la CIA espionneraient aussi en matière industrielle ? Alors, oui. Bien sûr, d'accord. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez important de garder en tête. Et ce sont des pratiques qui sont relativement anciennes. On pourrait se rappeler de différentes affaires d'écoute qui avaient touché, notamment, des membres du gouvernement français, alors qu'il y avait des négociations de marché pour matériel militaire. Or, ces marchés avaient un double intérêt géopolitique, parce que vous allez vendre des armes à qui ? Dans quel contexte ? Comment vont-ils les utiliser ? Bon, ça, c'est ce que l'on peut voir dans une vision, quelque part, j'allais dire, de relation internationale, avec une approche pacifique et pacifiée, fort bien. La deuxième étant de dire que plus vous allez pouvoir vendre de la haute technologie, plus vous allez rentrer, donc, des moyens au niveau de votre État, vous allez garder une autonomie technologique qui va limiter que vous soyez inféodé à une autre structure et qui va vous garantir une position en propre et une capacité de projection de puissance aussi. Donc, il y a tout ce volet-là qu'il serait, à mon avis, déraisonnable de négliger dans les opérations d'écoute. On parle notamment, alors, en intelligence économique, on ne parlera pas de renseignements sombres, si vous voulez. On va être sûr de ce que l'on appelle de l'open source, c'est-à-dire des informations blanches, mais tout le monde n'est pas obligé de respecter cette règle d'éthique quand on va vouloir mettre en place ce genre de pratiques. Et quand on parlait notamment d'échelon ou de prisme, certains de ces éléments pouvaient être transmis et permettre de la, ce qu'on appelle aimablement, de la diplomatie économique. Alors, Fabrice Eppelboin évoquait l'électronisme navrant et attendrissant, presque, de nos dirigeants français. Faites-nous écouter Clément Beaune. Qui est un jeune homme moderne, mais également le secrétaire d'État français chez les Affaires européennes. On avait entendu tout à l'heure la sévérité d'Emmanuel Macron. Vous allez voir que chez nos amis de France Info, son secrétaire d'État était, on va dire, un peu plus coulant. On a une coopération qui marche dans les deux sens. Ce n'est pas parce que les Américains, bien sûr, ont des moyens d'écoute et de renseignement plus puissants que ceux de la plupart de leurs alliés européens qui n'ont pas aussi besoin de nous. Donc je crois que pour que ça fonctionne, il faut créer un climat de confiance. Et les Américains ont vraiment besoin qu'on leur fournisse un certain nombre de renseignements, de coopération. Ça nous aide aussi. Donc si on était dans un climat qui n'est pas un climat de confiance et qui n'est pas un climat de bonne coopération, je crois que ce serait dommageable pour les Américains aussi. On n'est pas sans moyens. Fabrice Appelboin, est-ce que c'est vrai que nous ne sommes pas sans moyens ? Est-ce que de temps en temps, les Américains, qui sont une puissance colonisatrice, dites-vous, ils ont quand même besoin un peu de nous ? Est-ce qu'on a de bons espions pour eux ? Nous sommes aussi une ancienne grande puissance colonisatrice. Pour reprendre la carte des câbles que vous montriez au début de l'émission, bon nombre de ces câbles, notamment ceux qui irriguent l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient, appartiennent à la France. Et pour écouter ces zones-là, sur ces câbles, la plupart de ceux qui longent la côte ouest africaine et beaucoup de ceux qui vont irriguer le Moyen-Orient, tout ça, ça nous appartient. Et pour écouter tout ce petit monde, il faut passer par la France. Donc effectivement, ça nous donne des moyens d'échanger des renseignements, mais ça, c'est plutôt du renseignement qui est de l'ordre géopolitique, politique, militaire. C'est de la défense ? C'est de la défense ou de l'attaque, mais ça n'est pas, ce qu'évoquait ma collègue, du renseignement économique. Le gros problème aujourd'hui, c'est le pillage économique. Ce qui grignote notre indépendance ? C'est plus que du grignotage, c'est une orgie. Alors qu'elle, je vous le rappelle, le gouvernement a annoncé un cloud souverain avec Microsoft. Donc très concrètement, on est en train de vous expliquer que la souveraineté consiste... Le cloud, c'est des données informatiques qui flottent, cette image qui nous semble, mais en réalité dans des grands data centers. C'est un oxymore, souveraineté et cloud avec Microsoft. Souveraineté et Microsoft, c'est un oxymore total. Malgré tout, personne n'a relevé cet oxymore, et on est en train de se faire piller de façon catastrophique sans que ça n'inquiète personne. Très concrètement, derrière ces technologies de cloud, on a un transfert de valeur spectaculaire. Et ce transfert de valeur, ça ne vous aurait pas échappé, va vers les GAFA. Il suffit de regarder leurs cours de base. Les grands groupes d'Internet. Donc très concrètement, c'est ce qui est en train de se passer. Une espèce d'aspiration de la valeur créée par l'Europe et de la valeur que l'Europe pourra créer demain vers les technologies américaines. Quelle parade a-t-on, François Delruy, face à ce pillage, face à cette situation que nous expose, qui s'appelle Bois ? Alors, il y a plusieurs questions. Alors je pense que ce qui est important de rappeler sur justement la question du cloud, c'est que justement le cloud repose sur des infrastructures physiques qui sont localisées sur le territoire. On voit les câbles, on voit les data centers qu'on a évoqués. C'est justement tout cet enjeu, c'est ce que montre cet exemple. C'est que les données transitant par des câbles, elles peuvent être captées à certains points. Donc le débat aujourd'hui, et c'est le débat sur le cloud souverain, c'était le débat justement de la relocalisation d'un certain nombre de données, ou en tout cas d'avoir des contraintes de ce côté-là. C'est possiblement une manière de contrainte, une manière de sécurisation, pardon. L'autre élément, c'est aussi, c'est ce qu'on évoquait, c'est la question, est-ce que les données qui ont transité, qui ont été interceptées, étaient-elles chiffrées ou pas ? Et donc c'est avoir peut-être des meilleurs chiffrements, des chiffrements en place sur un certain nombre de communications. Ce qui veut dire que même si la communication est interceptée, même si les données sont interceptées, elles ne pourront pas être lues. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut contribuer à une meilleure sécurisation. Alors Nadia, vous allez nous révéler ce qu'est Five Eyes, une association, un pacte que l'on découvre à la faveur de cette affaire, d'une certaine façon, enfin, nous autres béotiens. Oui, mais vous, vous êtes un spécialiste, Ippelbois. Le nom est assez mystérieux, c'est le nom d'un groupe, d'une alliance qui rassemble les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada, qui est donc baptisé Five Eyes. Ce sont cinq pays qui ont conclu un pacte, une sorte de pacte de non-agression, de non-espionnage mutuel qui remonte à la guerre froide, vous en parliez. Ça a également donné naissance à ce fameux programme qui s'appelle Echelon. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'en 2013, l'ancien consultant de la NSA Edward Snowden avait décrit ses Five Eyes, ses cinq yeux, donc, comme une agence de renseignement supranationale qui ne répond pas aux lois de ses pays membres. C'est également Edward Snowden qui avait révélé que la France, alors qu'elle ne fait officiellement pas partie de ce club des cinq, avait de son côté conclu un accord secret sous le nom de code Lustre pour être donc elle aussi actrice de ce programme de coopération entre les services. Elle n'est pas la seule dans les membres non officiels des Five Eyes. On trouverait également Israël sous le nom de code Ruffel ou encore la Suède sous le nom de code Sardine. Christine Dugouante-Lémane, aidez-nous à comprendre à quoi servent ces accords, ces alliances, si tout le monde les piétine. Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la connaissance, l'information, c'est la capacité de maîtriser et d'anticiper l'environnement. Alors, on a parlé d'un point de vue militaire, on a parlé... Or, vous allez toujours vouloir connaître plus sur les autres qu'ils ne savent sur vous. Gardez un petit peu votre précaré pour garder votre capacité d'initiative et d'action. Donc, d'où l'intérêt d'avoir toujours un petit doute sur ce que vos alliés vont vous dire ou ne vont pas vous dire. Quand vous avez une structure comme les Five Eyes qui fonctionne, qui fonctionne depuis longtemps, à très grosse échelle, il est toujours tentant d'essayer de pouvoir venir. Par ailleurs, tout aussi puissante qu'il soit, parfois, ils ont besoin d'avoir des accords de coopération. Ça a été dit notamment avec la France ou pour d'autres cas, avec d'autres États. Donc, il va y avoir... Ce groupe est très courtisé par d'autres pays. Oui, mais ils peuvent avoir des besoins également aussi puisque, vous savez, parfois, le lion a aussi besoin de la souris. Et il va y avoir des nécessités, si vous voulez, de faire des accords qui vont définir un petit peu sur quoi, dans quel sens, dans quelle mesure. Et on va parler... Par exemple, vous parliez des Five Eyes. Quand vous allez aux États-Unis, on parle de différents niveaux, de seconde part et de troisième partie qui sont sur des niveaux de coopération différents. Et ceux dont vous avez cité le nom et d'autres pourraient être sur les tripartites, la troisième partie. Une dernière question, Claude. François Delruche, je vous appelle à votre regard européen puisque vous êtes d'une université néerlandaise notamment. Est-ce qu'il y a une possibilité d'instaurer un ordre juridique, une coopération, un multilatéralisme, y compris en matière cyber, comme il existe en matière diplomatique ? Il existe aujourd'hui cette coopération. D'une part, la coopération qui est en place en dehors du cyberespace, on va dire, s'applique aussi dans le cyberespace, que ce soit le droit international. Donc c'était l'objet notamment de mon livre. Mais c'est, de manière générale, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. La semaine dernière, les États des Nations Unies sont tombés d'accord sur un rapport sur ces questions-là, notamment. Il y a toute une dynamique diplomatique qui est en place. Après, c'est exactement la même chose que dans le monde réel, dirons-nous. Il y a des accords, il y a des discussions. Ça ne veut pas forcément dire que les acteurs n'ont pas aussi d'autres enjeux, d'autres intérêts et qu'ils vont forcément suivre les discours diplomatiques. Donc oui, il y a un cadre qui se met en place. Et aujourd'hui, par contre, pour conclure sur votre question, un élément intéressant, c'est de voir que l'Union européenne se place de plus en plus comme un acteur moteur et prend conscience à la fois de ses faiblesses, mais surtout de ses forces et de sa capacité d'imposer aujourd'hui le droit européen à travers un certain nombre d'outils sur notamment les GAFAM qui sont des entreprises américaines et non pas des entreprises européennes. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.